On le voit tous les jours, que ce soit sur les réseaux, les journaux ou à la télé. On nous vend constamment des jeunes joueurs comme étant the next big thing. La grande majorité de ces footballeurs deviennent connus grâce à un joli but ou une belle action, voire même un beau match. Les journalistes prennent ensuite ces footballeurs et les étiquettes de futur génie et prodige pour susciter un engouement éphémère. A cause de cela, il existe aujourd'hui d'innombrables joueurs qui n'ont pas su atteindre le potentiel qu'on leur a fixé. Joueurs qu'on traite aujourd'hui de flop ou de déception. Tu l'auras peut-être compris. Aujourd'hui, je vais te parler de 10 joueurs de foot qui étaient en fait des arnaques. Alors tiens-toi bien et c'est parti. 10. Bojan Kerkic. Quel throwback ! Tu te souviens de Bojan ? Ce jeune prodige du Barça qu'on nommait le nouveau Messi ? Il y avait tellement d'attentes autour de ce joueur, mais hélas, sa carrière a été une déception. Il a joué dans les divisions inférieures d'Europe et se trouve aujourd'hui au Visele Kobe dans le championnat japonais. 9. Robinho. L'élit brésilien Robinho est passé par de nombreux grands clubs. Real Madrid, assez Milan, Manchester City, mais n'a jamais su s'imposer de par son manque de consistance. Il ne prenait pas le football au sérieux et sortait souvent en boîte pour faire la fête. Son train de vie désastreux aura raison de sa carrière prometteuse. 8. Emre Mor. Le jeune attaquant turc Emre Mor était très coté en Europe, de par sa vitesse et sa qualité de dribble. Après avoir rejoint le Borussia Dortmund, Emre se désintéressa rapidement de ses performances sur le terrain. D'après des internes au sein du club, le Turc avait un ego surdimensionné et se croyait meilleur que tout le monde. Aujourd'hui, il ne parvient même plus à avoir du temps de jeu régulier à Fenerbahce. 7. Balotelli. L'attaquant italien Mario Balotelli avait toutes les qualités nécessaires pour être une vraie star. Il était grand, fort, technique et avait un excellent sens du but. Bien qu'il ait eu de bons moments dans sa carrière, il n'a jamais atteint le palier que lui imaginait le monde du football. Mario avait un mauvais tempérament. Il se bagarrait avec les coéquipiers et ses coachs et a dû changer de club à plusieurs reprises. 6. Johan Gourcuff. Au Girondin de Bordeaux, un jeune milieu offensif faisait des ravages et dominait le championnat français. Ses performances étaient tellement impressionnantes qu'on le surnommait le Nouveau Zidane. Johan Gourcuff est malheureusement un des joueurs les plus malchanceux de notre génération. Il n'atteindra jamais son potentiel à cause des blessures qu'il a subies. 5. Andy Carroll. Lors de la saison 2010-2011 en Première Ligue, Andy Carroll inscrit 13 buts et délivre 8 passes décisives pour Newcastle. Cette perfe lui vaudra un gros transfert à Liverpool où les attentes sont énormes. Pour le club de la Merseille, Carroll sera l'attaquant qui dirigera la ligne d'attaque des Reds pour les années à venir. Hélas, il n'en est rien. L'attaque à Anglais déçoit énormément et performe mal chaque semaine. Il sera vendu à West Ham la saison d'après. 4. Nikola Anelka. Nikola Anelka a toujours été considéré comme un joueur très talentueux. Elie rapide et prolifique, il avait tous les atouts nécessaires pour réussir. Ce qui lui manquait par contre, c'était le mental. Ce footballeur était très problématique et ne parvient donc pas à rester longtemps dans un seul club et ne s'imposa jamais. En sélection française aussi, il créa plein de scandales et sera finalement banni. 3. Gaisca Mendieta. Surnommé le génie de Valence, Gaisca Mendieta a été acheté par le club romain Lazio pour une énorme somme en 2001. Le joueur ne fera que 27 apparitions sous le maillot bleu ciel du club de la capitale et est un des pires joueurs en termes de rapport qualité-prix de l'histoire du ballon rond. 4. Blessures, mauvaise hygiène de vie et de mauvais choix ont tous contribué à ce fiasco total. 2. Alex Sang. Le milieu de terrain camerounais était excellent à Arsenal au début des années 2010. Il était très complet et versatile, tellement que le FC Barcelone a décidé de le signer pour une somme assez conséquente. Alex ne fera jamais impression au club catalan et jouera très peu. Il sera même vendu à West Ham deux ans plus tard. Depuis, sa carrière est en chute libre et il évolue aujourd'hui à Arta dans le championnat gibotien. 1. André Archavine. Le joueur russe était étiqueté comme un réel génie et un maestro du milieu de terrain. Il rejoint Arsenal en 2009 et n'arrive malheureusement pas à s'adapter au championnat anglais. Il a néanmoins laissé sa marque dans l'histoire du club après sa performance contre Liverpool où il a inscrit 4 buts. Mais compte tenu de l'entièreté de son passage au club, Archavine a été une déception. Nous voilà donc arrivés à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'ici. Si tu connais d'autres joueurs qui n'ont pas su atteindre leurs promesses, cite-les-moi en commentaire. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.